Et salut à tous c'est Angel038 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto IRL sur comme vous voyez souvent demander des conseils sur une configuration de machine, changer son PC, comment monter un ordinateur du coup je me suis dit bah tiens j'ai l'occasion cette fois-ci de vous faire une vidéo IRL sur monter son ordinateur donc on va prendre une base de configuration avec une carte Merasus, un processeur Intel Core i7 et on va regarder ensemble comment on assemble tout ça, vous allez voir c'est pas très compliqué donc vous avez votre matériel qui vient d'arriver avec le refroidissement qui est ici, un Corsair H75 Watercooling une carte Mer Asus Trix Z270F, un boîtier Inwin 503, 2 x 8 Go de RAM Corsair Vengeance Low Profile un disque dur SSD 850 EVO de chez Samsung, 2 ventilateurs supplémentaires, un clavier Style Series Apex 360, 350 pardon une alimentation Corsair 650 modulaire et une Nvidia GTX 1080 voilà et donc un processeur Intel Core i7 7700K donc première chose à faire avant toute chose quand vous allez commencer à monter votre PC il va falloir monter le processeur donc je vous conseille pour tout ce qui est montage de processeur et de RAM donc la mémoire vive, c'est de monter tout ça en dehors du boîtier donc vous sortez la carte Merde son emballage, vous la posez sur son carton et donc vous allez ouvrir le socket comme je l'ai fait, vous tirez la languette, vous le faites basculer et ensuite vous allez positionner le processeur d'une façon bien précise comme vous le voyez ici un peu sur l'image c'est pas très net mais vous avez deux encoches sur le processeur qui vous permettent de voir à peu près dans quel sens il faut le mettre puisque vous voyez sur le socket vous avez ces deux mêmes encoches donc vous positionnez le processeur, vous n'avez pas besoin de forcer il suffit juste de le poser sur le socket et une fois qu'il est en place donc vous voyez bien ici sur cette image avec les deux flèches les deux fameuses encoches, les deux détrompeurs qui montrent que le processeur est bien engagé comme il faut dans le socket vous refermez le socket n'hésitez pas à appuyer un petit peu, ça force un peu, c'est normal il y a l'épaisseur du processeur qui vient aussi jouer en compte vous avez d'autres sockets, là ici c'est du socket intel mais vous avez socket AMD aussi qui a des détrompeurs avec des picots qui sont pas placés forcément aux mêmes endroits et donc ça vous permet de ne pas mettre à l'envers votre processeur la RAM maintenant, donc pareil la RAM vous avez selon regardez bien la documentation de votre carte mère vous avez des emplacements spécifiques si vous avez que deux barrettes sur quatre à poser il suffit tout simplement d'ouvrir les deux emplacements de faire coulisser la barrette et de l'éclipser ensuite dans le logement jusqu'à ce que ça fasse le petit clic ensuite pour le refroidissement vous avez, si vous avez pris un refroidissement un peu spécifique un backplate, une plaque arrière sur la carte mère à positionner et à fixer avant de monter votre refroidissement en l'occurrence nous sur le Corsair il faut monter cette plaque pour les refroidissements d'origine intel le ventirad vient se poser directement sur la carte mère sans avoir de backplate pour un autre ventirad du style Noctua comme on a sur la photo il faut monter un assemblage donc pour l'assemblage de la carte mère il faut commencer par mettre la back panel la plaque arrière de la carte mère ce qui fait en sorte que vos connecteurs soient accessibles de façon un peu esthétique à l'arrière de votre carte mère et surtout pour éviter que la poussière vienne se mettre sur la carte mère mettez-la bien en place, il faut qu'elle soit bien clipsée et faites attention s'il y a des tiges d'aluminium des morceaux d'aluminium qui dépassent de bien les relever pour éviter que ça vienne sur un port USB par exemple qui pourrait faire un court circuit ensuite positionnez la carte mère dans le boîtier vissez-la puis ensuite vient la partie un peu plus casse-pieds je dirais la connectique des boutons avant des ports USB, des connecteurs audio, etc. donc pour l'USB 3 c'est très facile c'est un connecteur qui est bien spécifique que vous reconnaîtrez très facilement entre le connecteur qui est sur la carte mère et les fils qui vous sont proposés dans le boîtier n'hésitez pas à vous référer de la documentation de la carte mère pour justement pas vous planter l'USB c'est pareil, il y a un détrompeur vous verrez il y a un sens c'est 4 picots d'un côté, 3 picots de l'autre et ensuite il faut brancher le front panel donc les boutons d'allumage, les diodes et tout ça et donc là pareil, reférez-vous à la documentation sachant que les fils verts, les fils de couleur sont les plus et les fils blancs sont les moins ensuite vous avez le refroidissement donc les ventilateurs sont tous munis sur un de leur façade de flèches comme je l'ai indiqué sur la photo il y a une flèche, la flèche blanche qui indique le sens de rotation des hélices et la flèche rouge qui marque le sens du flux d'air nous, dans la façon dont on a monté le watercooling dans le boîtier donc on a enlevé le ventilateur d'origine puis on l'a remplacé par la paire de ventilateurs et le radiateur du watercooling et donc on a monté les ventilateurs de telle sorte qu'il y ait un flux d'air qui viennent de l'intérieur de la tour et qui extrait l'air chaud à l'arrière de la tour ensuite on va monter le waterblock sur le processeur alors avec le montage que vous avez fait au préalable de la backplate avec les 4 entretoises que vous avez mis en place vous allez tout simplement positionner le watercooling sur le processeur alors le watercooling est déjà pré-imprégné de pâte thermique donc inutile d'en rajouter il y en a largement suffisamment pour que le contact se fasse de façon optimale entre le waterblock et le processeur donc vous positionnez les 4 vis qui sont fournies avec le ventirad enfin le waterblock pour un ventirad c'est exactement de la même manière que le radiateur va venir se fixer sur le processeur ensuite le serrage va se faire de façon très simple c'est à dire que vous allez serrer en faisant à chaque fois un angle puis son opposé donc vous faites à chaque fois en diagonale le serrage si vous faites que d'un côté vous allez avoir risqué d'avoir des problèmes avec le socket ou avec le processeur qui risque de s'abîmer ensuite l'alimentation donc la plupart des boîtiers maintenant les alimentations se positionnent en bas du boîtier certains se positionnent encore en haut et sur une alimentation modulaire comme la Corsair CS650M vous avez en fixe dans les cordons qui sont attachés avec l'alimentation de base l'alimentation ATX de la carte mère donc c'est le grand connecteur long plus un tout petit connecteur ATX qui va finir se positionner à côté du processeur en haut n'oubliez pas de bien brancher ces deux connecteurs celui près du processeur et celui à côté que l'on voit à droite sur l'image sinon vous risquez d'avoir des problèmes d'allumage ensuite on vient positionner la carte vidéo pour c'est la grosse bête qui vient se mettre dans le boîtier alors prévoyez un boîtier qui soit suffisamment grand sinon vous allez vous retrouver avec une carte vidéo qui ne rentrera pas vous ne pourrez pas monter et puis bien sûr cette carte vidéo il va falloir l'alimenter avec les câbles qui sont fournis avec l'alimentation modulaire une fois que tout est bien branché vous pouvez brancher votre ordinateur assez périphérique le mettre en service et ensuite faire l'installation de Windows qui sera sur une prochaine vidéo tuto voilà j'espère que ma vidéo a été assez claire que vous avez compris un petit peu le principe n'hésitez pas à me poser des questions je serai disponible et je pourrai vous aider si vous avez besoin n'hésitez pas en attendant portez vous bien salut à tous salut à tous Sous-titrage FR ?